Bonjour. Bonjour Caroline. Alors, avec vous, on parle des programmes de fréquence 2. Oui, des programmes de fréquence 2, mais avant une activité concernant toutes les radios, mais également fréquence 2. Les journées internationales, les journées mondiales de la radio. Les journées qui auront lieu donc jeudi 13 et vendredi 14 mars prochain, du côté de l'ISTC à Cocody. Pour ce faire, fréquence 2 a décidé de déporter une partie de son artillerie du côté de fréquence 2 à travers des productions qui se feront en direct. Notamment, ma qui fréquence 2 spéciale humour représentée par vous-même, Caroline. Le jeudi, à partir de 15h. À partir de 15h, ça sera du côté de l'ISTC. Donc, ça sera l'occasion encore une fois pour nous d'inviter les étudiants à venir voir, à venir partager encore quelques émotions avec fréquence 2, fréquence 2, qui leur sait beaucoup de choses. Ventredi 14 mars 2014, le lendemain de cette journée, aura lieu également une autre émission, ma qui fréquence 2 spéciale à couper-décaler, avec Serge Willy et toute la crème de la Jet Set actuellement. Avis, 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 Avis Lucien, je crois, oui. Avis Isaac, autant pour moi. Avis Isaac, il y aura le grand... Comment je perds son nom déjà ? D'accord, si vous ne vous rappelez pas les noms, ce n'est pas grave, on va passer et puis après... En tout cas, toute la crème de la Jet Set sera présente. Venez faire la fête du côté de l'ISTC. Je reprends jeudi 13 mars 2014. Et vendredi 14 mars, ma qui fréquence 2 spéciale humour à partir de 15h. Et le vendredi, ma qui fréquence 2 spéciale couper-décaler à partir également de 15h. Alors, aujourd'hui, mardi 11 mars 2014, ma qui fréquence 2 spéciale couper-décaler reçoit Kejewara himself qui est avec nous aujourd'hui. Avec lui, on aura Jean-Jacques Demoureau qui sort son dernier single intitulé Ma Coco. Ça sera l'occasion pour le public également de venir découvrir cela. C'est gratuit, l'entrée est libre. La fête à Kejewara, il n'y aura pas comme Chocoto, il y aura bien d'autres artistes tout à l'heure à partir de 15h au studio. Mais oui, c'est un studio assez frais, il y a de la climatisation, il y a de la fraîcheur, il y a de la chaleur également. Parce que c'est des artistes qui nous distillent beaucoup de sonorité, beaucoup de bonne humeur et beaucoup de convivialité. D'accord, Kejewara, bonjour. Bonjour, recevez Kejewara, Capora chez Zoramporio. Donc je tiens à confirmer ma présence tout à l'heure à fréquence 2, venez, parce que je vais faire la démonstration de mon tour des neçons qui cartonnent, qui s'appelle le Tchingu Tchingu. J'espère que tu sais dans ces moments. Malheureusement, je ne savais même pas. Mais il faut apprendre, il faut apprendre, il faut être dans l'actualité musicale, parce que voilà. Demoureau, bonjour. Bonjour, bonjour. Le micro, on peut le laisser. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Jean-Jacques Domoreau, DigiDéle Sicilien. Donc pareil, je vous invite aussi à fréquence 2 tout à l'heure pour l'exclusivité de mon nouveau concept qu'on appelle le Makolo, une histoire de danse avec les pieds. D'accord. Que vous venez déguster. Merci beaucoup. Alors ? Donc on invite encore tout le monde, venez, c'est gratuit, venez partager de la bonne humeur. Demain, on termine sur ce. Mercredi 12 mars à partir de 15h, Maki Fréquence 2 spéciale Zouglou, animé par Eric Patron durant tout le mois de mars. Vraiment, Fréquence 2 essaie de faire des choses un peu plus grand. Et Fréquence 2, c'est la fréquence des jeunes à 92.0. C'est une FM à écouter assurément. Merci encore Yves et Marre d'être venus nous parler des programmes de Fréquence 2, la radio qu'il faut désormais écouter. Et puis merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter cette radio jeune. Alors, nous poursuivons avec nos invités. Mike est là sur le plateau. Bonjour. Bonjour Caroline. Ah, j'ai pas vite vu l'invité qui était avec toi. C'est un crime de l'aise-majesté. Que de ne pas commencer par lui. C'est une sommité, c'est une icône de la musique. Et c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Monsieur Jacob Desbarieux, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là, bien évidemment, pour parler de ce concert, le concert de bienfaisance Children of Africa, donc le concert de Kassav. Exactement. Il faut dire que Kassav est de retour en Côte d'Ivoire depuis 2009, la dernière fois que Kassav est revenu. Alors, on ne cessera jamais de le dire, Kassav et la Côte d'Ivoire, c'est une histoire d'amour qui dure et qui marche. Le divorce n'est pas pour bientôt. Non, non, pas pour maintenant, en tout cas. Et donc, nous disons un grand merci à la première dame parce que c'est grâce à elle que Kassav est là. Il faut rappeler qu'ils sont dans le cadre du dîner Gala Coffre, la fondation Children of Africa, avec bien de nombreux stars. Mais elle a voulu que Kassav partage un moment de communion avec les populations, en tout cas les fanats de ce groupe-là. Et donc, la date à retenir, c'est ce samedi 15 mars, dans les jardins du Golf Hotel. C'est un endroit inédit pour une affiche inédite parce que Kassav fait son retour et un retour accompagné, bien sûr, par celui de la diva Aïcha Kone, qui revient au pays après quelques années d'absence. Tout à fait. Alors, je pense que Jacob est là et il va dire un mot à tous ces fans. Vous avez la parole. Oula ! Qu'est-ce que je peux dire, c'est qu'on revient à Bidjan et c'est assez marrant. La première fois où on est venu ici, c'était avec les Souroptimistes. C'était un club de femmes qui nous avait fait venir pour faire des concerts et les bénéfices devaient servir à construire un dispensaire. Là, on retourne encore pour la première dame pour aider à construire un hôpital et à trouver du matériel. Voilà, on est encore là. D'accord. En tout cas, on aimerait bien vous regarder. Et puis, moi, particulièrement, Jocelyne Bérois m'a marquée quand j'étais enfant. J'avais envie de lui ressembler. Mais quand il fait ça, je pense qu'on voit un peu moins que toi parce que je n'ai pas voulu ressembler. C'est certainement un Jacob des barrières. Heureusement, d'ailleurs. Et un peu plus, on va dire comme ça. Mais Jocelyne est là avec le groupe avec Jacob qui sont là. Et c'est juste pour rassurer la population que Kassab n'a jamais eu de rendez-vous manqué en Côte d'Ivoire. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Donc, le rendez-vous qu'il faut retenir, c'est bien évidemment ce samedi à partir de 18h dans les jardins du Golf Hôtel. Alors, il faut faire très vite pour les tickets parce que ça part comme des petits pains. J'imagine. C'est la folie dans les points de vente, mesdames et messieurs. On peut les rappeler rapidement les points de vente. Alors, vous avez le Golf Hôtel, vous avez le cabinet de la Première Dame, vous avez Radio Nostalgie et Médiastore Cap Sud et Cap Nord. Donc, ce sont les différents points de vente qui sont mis justement à la disposition de tous ceux qui veulent partager ce rêve, ce moment de joie avec Kassab. L'Infoline, le seul numéro qu'il faut composer, c'est bien sûr le 48 00 80 80. Je reprends, 48 00 80 80. Kassab en live et en guest à Aïcha Kone la diva. Mesdames et messieurs, il y a des événements dont on ne parle pas beaucoup. C'est clair. C'est le spectacle à ne pas rater. Merci encore, Marc, d'être venu sur notre plateau. Monsieur Jacob Devario, merci à vous. Oui, excellente journée. Je rappelle donc le concert de bienfaisance offert par la Première Dame. C'est le concert de Kassab. Eh bien, c'est ce samedi 15 mars à partir de 18 heures dans les jardins du Golf Hôtel. Pour tout contact, appelez le 48 00 80 80. Je reprends, 48 00 80 80. Nous avons encore d'autres invités. Donna Denis, bonjour. Bonjour Caroline. Cher ami. Bonjour. Bonjour, ça va un peu perdu là sur le plateau. D'accord. Alors, vous êtes là pour nous parler d'une soirée, soirée Suite Live. C'est au Pink Club. C'est ça, c'est bien ça. Oui, aujourd'hui, c'est mardi. Voilà, j'aimerais dire merci à, bonjour à tous les téléspectateurs de la radio-diffusion télévision ivoirienne qui nous suivent actuellement. Et il faut dire qu'aujourd'hui, c'est mardi. Et qui dit mardi, dit soirée Suite Live au Pink Club. Le Pink Club est situé à Makouri, non loin de l'église Sainte-Thérèse, dans le prolongement du quartier résidentiel. Et chaque mardi, c'est une trouvaille de la structure septième niveau qui organise la soirée Suite Live. Et aujourd'hui, pour, je veux dire, pour donner dans ce qui a été lancé depuis un certain moment maintenant, il y a l'artiste, l'arrangeur au doigté magique et tout, qui fait de la très bonne musique coupée, décalée. Il s'agit de Baby Philippe, voilà, qui est présent sur ce plateau, qui sera un spectacle semi-live ce soir au Pink Club à partir de 22h. Voilà. Donc, le spectacle, c'est quoi ? C'est Baby Philippe avec les instruments. Comme vous le savez, c'est plus la guitare avec Baby Philippe. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas comment Baby Philippe manipule ou bien joue à la guitare, ce soir, vous pourrez avoir l'occasion de découvrir Baby Philippe avec sa guitare, avec certains membres de son orchestre. Donc, nous demandons à tout le monde d'effectuer massivement le déplacement ce soir au Pink Club à partir de 22h pour voir Baby Philippe en semi-live. Si vous le permettez, Caroline, il est près de moi. D'accord. Baby Philippe. Voilà. D'accord. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les fans de Bernstein, à tout mon public de Marcory à qui je fais un gros big up, qui m'ont beaucoup soutenu parce que je viens de Marcory aussi. D'accord. Voilà, donc, ça sera l'occasion de renouer avec vous. Alors, ne manquez pas cette occasion. Là, je viens de sortir deux nouveaux singles qui font tâche de vie dans ce moment. D'accord. Il y a Merveilleux et il y a un autre style nouveau musical. Voilà, que je vais promouvoir. Merci, Baby Philippe. Donc, tout à l'heure, c'est ce soir au Pink Club. Vous avez d'autres invités ? Voilà. Et en face de moi, il y a Ahmed Manadja, l'un des responsables de la structure. Donc, septième niveau qui est présent. Et juste à côté, c'est tellement méfluent de la nuit abidjanaise, voilà, que j'ai nommé l'homme saga. D'accord. Voilà, qui sera effectivement présent ce soir également. Et j'aimerais faire un coucou à Samoura et l'un touchable, voilà, l'un des parents de la soirée. D'accord. On va rappeler la situation géographique. Voilà, le Pink Club. Le Pink Club, c'est la superbe discothèque. C'est le cadre d'un chanteur, voilà, justement, qui est situé à Makuri, non loin de l'église Sainte-Thérèse, dans le prolongement du quartier résidentiel. Voilà. Donc, pour, je veux dire, pour toute information ou pour toutes les personnes qui désirent effectuer le déplacement ce soir, vous pouvez appeler déjà pour faire des réservations. Mike Chocot au 07 26 31 43. Christian Bourgeois au 48 43 52 95. Ahmed Manadja au 40 00 21 62. Ouri Quinter au 47 15 02 97. Dona Dodi, merci d'être venu nous parler de la soirée Sweet Life. C'est donc au Pink Club à Makuri ce 11 mars, aujourd'hui même à partir de 21h30. 40 00 21 62 07 26 30 43. Et ceci marque la fin de cette émission. Nous disons un grand merci à Moyer Vanessa. Et puis aussi, merci à M. Tannon Guesson qui a réalisé l'émission, à toute l'équipe technique, Christelle Akoussa, Sandia et Mme Dendané. On ne pourra pas tous les citer. Merci à vous. Et surtout, merci à vous, tous les spectateurs, de votre fidélité. On va se dire au revoir et se donner rendez-vous demain à partir d'11h30. D'ici là, suivez RTI 1, la chaîne qui rassemble. Au revoir. Au revoir.